Tout à tous, oui, on travaille même le 14 juillet et aussi le conseil municipal des jeunes, puisque vous préparez qu'Audrey en folie... Trois ! Non, c'est pas grave ! Effectivement, on est en train d'installer, comme vous voyez, attention au lien, un des obstacles qui sera par exemple une piscine. On est en train de démarquer le parcours avec les barrières, la rue balise, on est en train de mettre d'autres obstacles sur le parcours, comme des pneus, des ballots de paille. Et d'autres encore. Est-ce que ça se passe bien pour vous ? Parce que nous, de notre côté, ça va ? Oui, il n'y a pas de souci, on commence à bien rebaliser. Il y a combien d'obstacles demain pour la course ? De gros obstacles, on va dire des gros obstacles. Il y en a six, je pense. Et après, c'est des plus petits obstacles dont les gens qui ont déjà fait la course connaissent les ballots de paille, les pneus. C'est juste que leur disposition, elle a été changée cette année. On a essayé de l'améliorer pour que ce soit plus difficile pour les adultes. Alors, cette année, du coup, on vous avait promis une surprise. Donc, on va vous l'annoncer ce soir en espérant que ça vous motive à venir demain. Donc, comme chaque année, il y aura un ventre glisse. Et cette année, la spécificité, c'est que ça va être un ventre glisse à mousse. Donc, si vous avez déjà vécu une soirée mousse, vu des vidéos de soirée mousse, vous imaginez la mousse, vous imaginez une bâche avec de l'eau. Et vous pourrez vous jeter dans la mousse et glisser à travers la mousse. Donc, j'espère que ça va vous motiver à venir parce que c'est quelque chose qui est très peu vu dans la région, comme on l'a dit dans tous les articles qu'on a fait dans la presse. Donc, c'est quelque chose à venir tester, surtout que ça ne coûte pas cher. Donc, je rappelle les tarifs, vu que maintenant, les préinscriptions sont terminées. Demain, les adultes, si vous venez vous inscrire, ce sera 10 euros par adulte. Si les enfants viennent s'inscrire, c'est 8 euros par enfant. Toujours possibilité de faire des groupes en enlevant 1 euro au tarif du jour J. Et voilà. Donc, les préinscriptions sur place à partir de 10 heures. Premier départ enfant, 10h20. Quelle distance pour les enfants cette année ? Les enfants, il y a à peu près 2 kilomètres, je pense, Dylan. 2 kilomètres et demi, ouais. Ouais, 2 kilomètres, 2 kilomètres et demi. Pour les adultes, il y a près de 3 kilomètres. On a bifurqué à certains endroits pour éviter les obstacles trop difficiles pour les enfants. Après, j'avais en tout cas à dire, mais du coup, avec ta question, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. Ça va, il faut venir nombreux demain matin à partir de 10 heures. Ah voilà, c'est ça. On voulait dire qu'on était déjà à une centaine d'inscriptions. On en espère peut-être le double demain, si les gens sont motivés. Même si on est le 15 juillet, le lendemain du 14, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le camp Brésil. On espère que vous prendrez une petite vingtaine de minutes sur votre journée pour faire le parcours. Parce que si vous êtes sportif, en 20 minutes, c'est fait. Vous avez une bonne collation. Vous aurez passé un super moment en famille, entre amis, entre collègues. Et voilà, en plus demain, il fait 30 degrés. Vous avez vu la météo ? Oui. Il y en a pour 30 degrés toute la journée, du matin à 17 heures. Et rassurez-vous, la course sera terminée avant la Coupe du Monde. C'est ce que j'allais dire. Donc, vous commencez à 10 heures, il n'y a pas de souci. La Véron, c'est à 17 heures. On a le temps de rentrer, de faire barbecue et de... Barre l'apéritif. Il y a d'ailleurs le Gilles Club, qui est le café d'en bas de la base de loisirs, qui propose exceptionnellement un barbecue pour vous restaurer entre les midis. Comme la course et la fin des inscriptions, c'est 13 heures. Donc, vous pourrez vous restaurer le midi au Gilles Club et tout se passera bien. Et allez les Bleus. Et d'ailleurs, on t'a félicité Dylan, parce qu'il a fait la une de la presse. Tu as eu une récompense à Dylan. Oui, c'est ça. C'est gênant d'en parler, parce que ça va attiser certaines flemmes pour certains. Mais oui, j'ai été élu prodige de la République ce vendredi, pardon, hier à Lille. J'ai été reçu par le procureur de la République. Belle récompense. Et puis comme ça, tu vas pouvoir t'employer à aider toutes les associations cannes d'asiennes. Tu ne veux pas arrêter. Donc, on donne rendez-vous demain matin, 10 heures ici, base du Val-Lauriau et c'est à Caudry. Oui, c'est à Caudry, bien sûr. Mais on invite aussi ceux qui habitent à Beauvoir, ceux qui habitent à Fontaine. Même si vous venez de Cambray, il n'y a pas de souci. Bon, on part tout en France, ça va être compliqué. Si vous habitez à Saint-Tropez, j'espère que vous êtes venus depuis trois jours. Sinon, on invite toutes les personnes qui viennent du Cambrésil et des communes alentours. Et il n'y a pas de souci. Et comme vous avez eu les 100 inscrits, il n'y a plus de lunettes ? Ah non, il n'y a plus de lunettes. On a eu les 100 en pré-inscription. Donc, désolé pour ceux qui vont s'inscrire demain, mais tout a été pris. Et on espère aussi voir quelques élus, que ce soit des élus de Caudry ou des élus des villes aux alentours, pour passer un superbe moment. Alors, en parlant de ça, je voudrais remercier M. le maire, parce que j'ai appris par une petite souris que, normalement, M. le maire allait s'inscrire demain. Et on espère le voir en tenue de sport, très motivé pour demain matin. Et on lui fera une ola d'enfer, s'il arrive. Bon, M. le maire, l'appel est lancé. Vous venez, mais vous venez pas tout seul. Vous venez avec le conseil municipal en entier. Plus on est de fous, plus on rit, M. le maire. On ne les oublie pas. D'ailleurs, à la base de Val-ryon, on peut aussi inviter le maire de Beauvois, qui fait partie du collectif pour la base. Exactement. Le maire de Beauvois et les maires de toutes les communes. Si vous voulez faire un concours entre les mairies, des meilleurs costumés, des plus motivés, il n'y a pas de souci. C'est vrai que vous lancez un appel aussi à se costumer ce jour demain. Oui, vas-y. Et qu'Audrey en folie ne serait pas qu'Audrey en folie s'il n'y avait pas un peu de folie. Très bien. Eh bien, bon courage à vous. Les gens qui font la folie. Bon courage à vous, puis rendez-vous demain à 10h. Voilà, tout ça. Merci, Michel. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo, le live, le www.le-direct-webtv.fr et surtout, vous partagez. À bientôt.